bonjour à tous j'espère que vous allez bien nous allons parler aujourd'hui de batman oui mais en rapport avec la bourse bien sûr on va parler principalement de la trilogie de christopher nolan qui était sorti en 2005 2008 et 2012 alors faut savoir déjà que le personnage de batman a été créé en 1939 c'était bien sûr une espèce de personnage de en fait c'est au début dans les journaux à la fin des journaux il y avait une espèce de petit passage avec un personnage qui était du coup batman donc créé en 1939 donc dix ans après la crise de 1929 la crise bien sûr boursière il faut savoir que le bob kane celui qui a créé le personnage en fait s'était inspiré en fait il faut qu'il connaissait quelqu'un qui s'était fait tuer dans le coin d'une rue et s'est inventé à fait ce personnage qui aurait pu un limite sauvé on rappelle aussi que les parents de batman ont toujours ce même début c'est à dire qu'ils sont tués par des mecs dans une rue on pourrait dire que le personnage de batman que bruce wayne qui est plutôt un personnage de droite voire même d'extrême droite et souvent les méchants vous allez on en parlera du coup dans la vidéo on sont souvent des gens qui pourraient être plutôt de la gauche voire de l'extrême gauche alors il faut savoir que dans la trilogie nolan il y a des choses intéressantes par rapport à la bourse là que dans les premiers films réalisés par tim burton joël schumer rusher et je crois que c'est tout une quatre avant en fait on voyait juste un milliardaire qui avait beaucoup d'argent et puis ça s'arrêtait là il n'y avait pas du tout de gestion d'entreprise le seul fonds où on voit bruce wayne dans une ancienne entreprise c'est dans le batman forever où il va en fait c'est pour présenter en fait le mais le personnage de the riddler 1 joué par jim carré mais là on va s'attacher plutôt à la trilogie de nolan avec le premier film batman begin donc effectivement premier film donc c'est produit par la warner l'époque ça allait bien pour warner alors faut savoir que les batman savait pas très bien donc ils avaient essayé de rebooter le truc ils avaient demandé à christophe ornan de le rebooter et donc on avait un nouveau personnage un nouveau personnage un nouvel acteur pour jouer batman bruce wayne qui était christian ben qui n'était pas très connu à l'époque donc dans ce batman là on a un personnage qui débute qui c'est une origine story du coup on l'a refait et là pour le coup dans ce film là qui se veut beaucoup plus réaliste que les premiers films qui étaient sortis il ya une dizaine d'années avant on a effectivement de la un truc réaliste donc automatiquement qui dit milliardaire dit ben qui gère une société et automatiquement ça se voit dans le film parce que je raconte rapidement l'histoire du premier film en gros c'est bruce wayne ses parents se font tuer comme d'habitude par un mec donc là pour le coup le mec il va sortir de prison il veut limite le tuer puis finalement il est tué par je crois les maroni ou les falconnets je sais plus laquelle des deux ou bref voilà et finalement il s'expatrie 1 il part pour se retrouver se recentrer et il tombe sur le personnage de raza le coup là raza le goût qui est un grand méchant on n'avait jamais vu avant dans les batman et du coup il va le former ce raza le goût et finalement il va se rendre compte que ce raza le goût c'est un espèce de terroriste il va se dire ouais non je peux pas ça donc qui va les exterminer il va se barrer et du coup il va retourner à gotham city un qui est la ville de batman et du coup on a la société de bruce wayne du coup qui donc quand il arrive grosso modo celui qui s'occupe de la société bruce wayne veut l'introduire en bourse et du coup on a des passages où on a un conseil d'administration et donc il ya ce côté là conseil d'administration qu'on ne voyait pas avant dans aucun batman donc là en gros ce qui se passe c'est que bruce wayne se pointe en disant bon ben je suis de retour et le mec qui a un petit peu peur parce qu'il dit bah c'est moi qui gère la boîte maintenant là je m'occupe de la traduire en bourse donc là il revient ok mais qu'est ce qu'il veut à ce mec mais finalement bruce wayne s'en fout un peu il est juste là en dire moi je veux juste la recherche et développement je voudrais juste avoir accès à ça et le reste je m'en fous donc en fait la recherche et développement est gérée par lusus fox qui est joué par morgan freeman donc voilà on a on a du coup un des conseils d'administration et une histoire de d'introduction en bourse le film est sorti en 2005 donc la crise boursière n'avait pas eu encore lieu donc ce qui va se passer dans le film les retournements par rapport à la bourse justement c'est que la société va s'introduire en bourse et en fait dans le film bon il y a toute une histoire bien sûr avec le méchant tout ça il faut savoir qu'à un moment donné même bruce wayne va devenir son manoir va tomber en flammes il va limite être ruiné un bruce wayne et en fait le retournement de situation à la fin du film c'est qu'en gros lusus fox en fait vous savez le mec il voulait l'introduire en bourse on va dire le méchant boursièrement parlant veut virer lusus fox et au conseil d'administration il va dire mais non tu peux pas me virer parce qu'en fait c'est bruce wayne qui a racheté toutes les actions de la société et du coup c'est lui l'actionnaire principale et du coup bah tu peux rien dire il faut fermer ta gueule parce que dans les conseils d'administration c'est comme ça que ça marche celui qui a le plus de voix qui dirige et finalement il lui dit ben non toi tu restes un lusus fox reste et par contre toi tu pas qui vous fait penser que vous pouvez décider qui dirige wayne enterprise et bien le fait qu'elle m'appartienne n'est ce pas monsieur fox tout à fait monsieur wayne tu n'as pas reçu le mémo bon le film se finit comme ça alors bien sûr c'est pas très réaliste étant donné que comme je vous dis le manoir de bruce wayne tombe en flammes donc il n'a plus d'argent le mec et en plus il a acheté tout l'argent de sa société il faut savoir qu'en plus sa société on le verra dans le troisième film fait pas de billes ne gagne pas d'argent parce que sa recherche développement il est en fait il bouffe toute la recherche développement pour son activité de batman c'est comme ça qu'il a sa bat mobile et compagnie on passe au deuxième film qui est the dark night the dark night pour le coup on parle plus vraiment de bourse dans celui-ci étant donné que le personnage principal le méchant c'est le joker qui est dans une c'est l'anarchie voilà pour faire simple c'est lui l'anarchie et c'est vrai que là pour le coup on parle plus de toute sa société on parle plus de bourse les seuls trucs qu'on a par rapport à l'argent c'est les blanchiments d'argent par rapport aux malfrats on va dire avec donc il y a tout un passage dans le film où effectivement ce qui se passe c'est que les malfrats blanchissent leur argent du côté de la chine du côté de shanghai et du coup justement batman va récupérer l'espèce de comptable asiatique qui récupère les trucs de tout le monde et donc du coup ils récupèrent ça et en fait aux états unis et ça c'est vrai il y a la fameuse loi rico qui fait que quand tu inculpes une personne eh ben si il est rattaché aux autres tu inculpes tout le monde c'est ça le truc quoi donc c'est une loi une loi qui existe vraiment en france on n'a pas en france aux états unis pardon en france on n'a pas ça donc il faut savoir que cette série là est très assez réaliste pour le coup dans celui là on n'a pas vraiment qu'on vous dit de rapport avec la bourse étant donné que les seuls passages qu'on a un petit peu avec l'argent je dis c'est le méchant c'est le joker et c'est vrai que le joker c'est un mec en fait qu'elle en anarchie on le voit un passage dans le film où le mec il s'en fout de l'argent il préfère limite le brûler que de l'utiliser on a aussi toutes ces questionnements et c'est là où on va voir un peu en rapport avec et les filles on va avoir des codes et un bateau où il n'y aura que des prisonniers et un bateau lambda on va dire et le joker va leur demander voilà soit vous faites exploser le bateau avec les prisonniers soit vous faites exploser le bateau avec les gens normaux et on va mettre l'auté commande dans chaque bateau voilà c'est ça et au final on se rend compte que les mecs de la prison finalement et ben le mec va balancer la télécommande comme quoi ils sont pas si méchants que ça ils sont pas tarés voyez ce que je veux dire c'est ça un peu l'idée du film mais on a toujours un peu ce bruce wayne qui est là pour savater les méchants et automatiquement ben à la fin le joker qu'on ne reverra plus parce que l'acteur est décédé va perdre et justement et ça j'ai oublié de vous en parler on a aussi le personnage de double face du coup Harvey Dent voilà qui devient double face et en fait on a aussi ce côté en fait où c'est un peu l'idole de tout le monde un ce juge qui du coup passe dans la folie et devient double face et à la fin du film il décède voilà donc ça c'était le deuxième dark night the dark night donc c'est le plus gros succès du film faut savoir que le personnage l'acteur qui jouait joker est décédé je pense qu'il ya aussi cette aura là qui fait ça c'était un joker assez spécial qui n'avait pas d'origine story on ne savait pas d'où est ce qui venait c'était à l'époque assez nouveau cette façon de faire au cinéma troisième film the dark night rises dark night rises est sorti du coup en 2012 donc là la crise boursière est arrivée la crise de 2008 donc le film a dû être réalisé à peu près à cette époque là il est sorti en 2012 et dans celui-ci justement donc on a déjà un batman qui est beaucoup plus vieux qu'avant il est limite à la retraite il me sens dans le film donc bien sûr il ya les événements d'avant bien sûr avec la mort d'arvey dente et à la fin de ce film batman prend digon gros que c'est lui qui a tué harvey dente alors que c'est pas vraiment ça c'est harvey dente qui était devenu complètement taré et qui voulait tuer tout le monde donc ce qui se passe dans celui ci on a encore de nouveau un rapport avec la bourse avec a du coup le personnage l'antagoniste principal et donc là on a ben qui va se pointer au new york stock exchange pour braquer pour en fait à traficoter les comptes là bas j'ai l'impression c'est ce qui ce qu'on voit dans le dans le dans le film et grosso modo donc ils se barrent de là bas avec bien sûr des otages et les séquences après on voit que ce qu'ils expliquent c'est que du coup bros wayne a vendu toutes ses actions parce qu'en fait c'est pas lui mais vu qu'ils ont trafiqué les trucs avec les empreintes ils disent que c'est lui et en fait il ya un méchant entre parenthèses daguette qui on pourrait dire ce serait vicat ou je sais pas la farge olsine donc c'est ça parce qu'en fait c'est la société c'est ça en fait il fait du cimenterie tout comme ça veut récupérer la mainmise sur sur one enterprise et finalement en fait on a encore des jeux de pouvoirs en conseil d'administration où bruce wayne donne le reste d'action qui lui reste et en fait elle a une autre à mirana tate qui était son amie un qui est joué par le dac was not one of them j'ai joué par le dac l'autre partie de ses actions elle avait déjà des actions et du coup c'est elle qui remporte la mise et du coup ça ne sait pas d'aguette inquire qui récupère la société donc ils sont ils sont dégoûtés mais en fait ça lui va très bien à bain parce que bon si vous n'avez pas vu le film juste pas légèrement en fait mirana tate en fait c'est la fille de raza ghoul en fait c'est la méchante du film finalement en fait ça revient bien la société à bain finalement qui finalement même pas le mais grand méchant du film le grand méchant étant sur la grande méchant mirana tate du coup raza ghoul la fille de raza avec la fameuse séquence où elle meurt en mode il faut savoir aussi que c'est dans ce film là où on a plus une logique d'extrême gauche effectivement le discours que asem bain dans le film ressent beaucoup à ce qu'on a entendu ces derniers temps chez la gauche c'est-à-dire les riches les puissants seront arrachés à leur nid de décadence et projeté dans le monde froid que nous connaissons attaquer tout en les riches on le voit beaucoup dans le film là je pense que le film a été tourné après la crise de 2008 et effectivement il ya tout un cette lecture et on le voit en images c'est à dire on voit les riches un être foutus dehors à la porte comme qui deviennent des poufs finalement on a plusieurs passages justement quand bain prend le pouvoir on libère les prisonniers des prisons et la délinquance peut revenir et voilà on redonne le choix au peuple mais bon ben en fait l'idée c'est même pas ça lui c'est de tout casser c'est lui aussi c'est l'anarchie ce sont tous les personnages méchants dans les batman c'est souvent en présentant l'anarchie et c'est vrai que souvent on le remarquera chez les filles ça ressemble beaucoup à l'anarchie quand on voit leur façon de faire ouvrant leur gueule sans arrêt foutons le bordel on est exactement là dessus et c'est vrai que j'ai oublié de vous en parler d'un personnage qui était aussi dans le premier film on voit aussi dans le deuxième c'est l'épouvantail qui est là aussi dans une logique de folie qu'on retrouve dans ce film là et qui a des passages assez marrants où justement il demande à des à des mecs parce qu'il faut savoir qu'après le les jugements se font dans un tribunal géré par l'épouvantail justement un dingue et qui demande justement qu'est ce que vous voulez choisir la mort ou l'exil soit c'est l'exil mais du coup tu es sûr de mourir soit c'est la mort mais la mort c'est la mort par l'exil finalement donc tu es quasi qu'il en soit foutu en film aussi à côté par exemple vous avez parlé dans le premier film la recherche et développement et en fait à un moment donné dans le film il faut savoir qu'il y a une espèce d'orphelinat et le mec il dit moi on touche qu'une chèque de la pension Wayne voilà c'était une pension Wayne et on touche plus notre argent donc on peut plus gérer le truc et Bruce Wayne il n'est pas content en disant mais je comprends pas comment ça se fait qu'il ne touche plus leur argent et l'usus fox lui dit c'est normal vous me claquez tout votre argent dans la recherche et développement donc en fait vous n'avez plus d'argent vous gagnez plus d'argent en fait les fameux capex et ben c'est exactement ça on c'est à dire que quand tu dépenses trop d'argent en recherche et développement tu gagnes plus de fric en fait le rn le bénéfice net ça n'a plus donc quand tu veux reverser les dividendes aux actionnaires ou là du coup y verser à Sotterfolina vous voyez il y a toujours ce côté un peu boursier financier qui est assez présent finalement et assez réaliste bref donc et tout ça pour vous dire qu'effectivement on a ce côté un peu conseil d'administration et gestion de nos sociétés bon après je vous dis c'est vraiment un petit passage dans le film ça ressemble un peu aussi dans une bd très connue chez nous en france qui est l'argo winch l'argo winch je sais pas si vous avez déjà vu les bd l'argo winch mais il y a tout un truc dans les sociétés il faut savoir que le personnage de l'argo winch est quelqu'un qui hérite d'une société un peu comme bruce wayne pour le coup je me demande même si même pas un peu inspiré de bruce wayne pour l'argo winch et c'est vrai que dans les bd l'argo winch il y a beaucoup plus de choses en rapport avec la bourse que qu'on a dans batman alors après j'ai pas vu les bd batman et c'est vrai que pareil dans les films adaptés de l'argo winch la bourse n'est pas vraiment présente j'ai pas vu le dernier film d'argo winch mais dans les deux premiers c'était pas trop ça et c'est vrai que c'est dommage dans les films qu'on n'ait pas de plus des fois de rapport avec le marché financier je sais que ça emmerde un peu les gens on a vu aussi ça je me rappelle dans le james bond casino royal oui effectivement il y avait un délire comme ça avec justement un mec qui achetait des actions qui vendait à découvert les actions d'aviation parce qu'il voulait faire un crash d'avion il y avait ce truc là et c'est dommage que bon à chaque fois en fait c'est des sous intrigue mais ce serait bien d'avoir un film entièrement avec une intrigue comme ça mais c'est pour l'instant ça n'existe pas je pense que ça n'intéresse pas assez les gens donc voilà c'était ma petite vidéo sur batman effectivement en rapport avec la bourse et en rapport aussi avec l'extrême gauche effectivement on pourrait dire que bruce wayne quelqu'un qui voterait à droite et que les méchants dans les films de batman sont des mecs qui voteraient extrême gauche parce que leur logique est très très proche de la logique de et les filles voilà bon c'était un truc un peu succinct mais bon c'était pour changer un peu de mes contenus que que 100% bourse pour finir on va parler de voir la brosse voir la brosse discovery qui produisait qui a produit ces films là c'est vrai qu'à l'époque les films cartonnaient il faut savoir les dark knight même si dernièrement ils ont fait the batman ou là ils parlent plus de bourse dans the batman de nouveau mais le film a plutôt bien marché ça c'est clair et net par contre on verra dans le prochain mais je sais pas s'ils reviendront sur ce côté boursier où on restera sur un truc qui n'a plus rien à voir avec la bourse moi je trouvais ça intéressant d'avoir parlé de ça parce qu'on est quand même sur quelqu'un qui a de l'argent en fait comme il le dit son pouvoir c'est son argent